Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce qui est de la commission des transports, qui contrôle nos tarifs, eh bien, j'en aurai plus besoin. Si c'est pas rire du premier ministre, moi, je sais pas c'est quoi. Donc, si lui a le droit de faire ça, moi, je me dis que j'ai les mêmes droits. N'oubliez pas non plus de remettre mes frais d'immatriculation à 230 $ au lieu de 967. UberX propose à Québec de verser 10 cents par transport. Un taxi actuellement doit redonner 22 cents en taxe pour chaque kilomètre parcouru. 10 sous. On est en 2015. On est sa veille de même plus d'en avoir dans nos portes-monnaies. Le 3 litres d'encours. Les temps sont durs pour les taxis. Assez tranquille. En 8 ans, j'ai pas vu ça encore. L'été 2015 a été difficile. On a de la misère à faire notre paye. Quand on soin notre chèque, c'est quasiment... c'est quasiment... c'est atroce. J'ai jamais vu depuis trois mois les chiffres que je vois présentement. Cet été, j'ai fonctionné au tiers de la flotte. Ils sont convaincus que c'est un effet des transports effectués par des conducteurs non régis. C'est sûr que ça fait un mal. Ils vont conduire des gens, ils vont débarquer des gens, puis c'est pas nous autres qui faisons ces clients-là. Ils font du transport comme ça. Il y a vraiment pas de contraintes. UberX, c'est vraiment dangereux. Mardi, toute l'industrie du taxi au Québec s'est décrétée une journée nationale de mobilisation. Un point clair, tous les services habituels seront rendus à la clientèle, comme le transport adapté. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le point de rencontre, c'est devant le bureau de comté du premier ministre Philippe Couillard à Saint-Félicien. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.